Je meurs d'envie de voir ce film. Est-ce que tu venais avec nous ? J'aimerais bien, mais maman ne me permettra jamais d'y aller seule. Tu n'iras pas seule, on y va ensemble. Peu importe, elle ne me permettra jamais d'aller au ciné sans un adulte. Adulte ? Pour moi, tu es déjà une adulte, Tania. À 17 ans, tu n'es pas majeure, rappelle-toi. Mais c'est choquant ! Que tu sois traisée comme une enfant chez toi. Quant à moi, je suis libre de faire tout ce que je veux. Entre temps et à tous les lieux. Tout le temps. Elle arrive. Bienvenue, maman. Bienvenue, madame. J'ai comme l'impression qu'elle est mécontente. Tania, viens s'il te plaît. Donnez-moi une minute. Oui, maman. Qui est ce garçon ? Oh, c'est le petit ami de Lydia. Le petit ami de Lydia ? Mère, quel âge ? J'ai toujours su que cette petite était une pourrie gâtée et une mauvaise influence. Maman, ce n'est pas ce que je veux dire. Et la ferme. Tu penses que je ne sais pas que tu essaies de la couvrir ? Je ne la couvre pas, maman. Reste bien loin de cette fille. Je ne veux pas la voir, ni autour de toi, ni autour de cette résidence. Tu vas un peu loin, maman. Et tiens-toi tranquille très chère. J'irai aussi loin que possible pour te protéger. Maman. Pas besoin de ça. Surtout, reste bien loin d'elle. Ok ? Maintenant, monte. Maman. À l'étage. J'ai hâte qu'on soit le jour de l'examen pour exprimer mes compétences. Comme si tu avais le choix. Je te tuerai de mes mains si tu me ramènes une mauvaise note. Donc je devrais avoir peur maintenant. Bien sûr. Pour quelqu'un qui n'a jamais lévé la main sur moi avant. Il y a toujours une première fois. Et tu le sais, n'est-ce pas ? Je sais que tu seras fière. Est-ce que je suis sûre de moi ? Que ce soit ça. De toute manière, finis ce que tu fais. Et rassure-toi de bien te laver les mains. Hey. Salut. Vraiment ? Oui, je suis à la maison. Ok. J'y arrive. Maman, je te verrai plus tard. Me voir plus tard ? Oui. Et à qui laisses-tu cette viande ? Tu es ma super maman. Et je sais que tu peux gérer ça. A plus. Hey Tania, reviens, 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 reviens. C'était qui au téléphone ? Un ami spécial. A plus maman. Salut. Salut. Comment tu vas ? Je vais bien. Viens t'asseoir pendant que je t'apporte un verre Quoi ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu ramener un arme chez nous ? Quelque chose ne va pas chez toi ? Maman Un mot de plus de ta bouche Et je fais descendre le ciel sur toi S'il vous plaît, ne faites pas ça C'est de ma faute Sortez Non maman, tu ne peux pas renvoyer mon ami Veux-tu que t'en colles une autre ? Hé ! Mais pourquoi tant de bruit ? Grand-père Qu'est-ce qui se passe encore ici ? Tania, je le ferai encore et encore et pour une bonne raison C'est pour une bonne raison Mais papa Elle n'a que 17 ans, elle a déjà des relations avec les hommes Comment oses-t-elle ? Pourquoi devrait-elle ramener des hommes chez nous ? Je ne peux pas le tolérer Ok, calme-toi Calme-toi, 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 ok ? Jeune homme, je te présente mes excuses, ok ? Prends place, assis-toi Et toi, apporte rapidement quelque chose pour ton invité Mais papa ! Du calme Si tu sais ce qui est bien pour toi, demande à ce garçon de quitter cette maison ! Maman, tu exagères Alors, jeune homme, quel est ton nom ? Ah, chône, monsieur Chône et canel Ah, et canel, ok Ça, les défis C'est fric, monsieur Ah, et fric, tu es fric Comment oses-tu me répondre ? Veux-tu que je t'entends une autre ? Tu penses que je plaisante ? Maman, je ne suis plus une enfant Je t'ai prévenue, Tania J'ai prévenue Alors ? Mon père C'est lui la cause de tout ça Oui Depuis plus de six mois Ah, six mois Oui, monsieur Vous connaissez déjà depuis un moment ? Oui, monsieur, merci Ah, je vois Alors, Jean, que fais-tu dans la vie ? Je viens juste de recevoir ma lettre Ah, oublie ça, pardonne mes manières Je ne devrais pas creuser dans ta vie ainsi Tu sais, en te regardant Je ne pense pas que tu sois déjà marié Pas du tout, monsieur Ah, c'est bien, c'est bien Et ne te déranges pas, tu vieux curieux que je suis Je pense que je dois vous laisser engrouvrer les amoureux Mettez-vous à l'aise Sois-le bienvenu encore une fois de plus Merci, monsieur Je t'en prie Merci beaucoup Eh, ton grand-père m'a paniqué Tu n'as encore rien vu de lui Est-tu sérieuse ? Oh que oui Il me réserve d'autres questions Cette table est beaucoup trop silencieuse Chad Il est inapproprié de parler quand on est à table Papa, je te connais très bien Je sais quand tu veux détourner le sujet T'arrives-t-il de te taire ? Ma chérie Je pensais que Tu allais proposer à ton invité de rester diner Sean a eu sa dose d'humiliation Humiliation ? Y a-t-il un problème ? Est-ce que tu as un petit ami que ta mère n'apprécie pas ? Vas-y Dis-moi Une minute Nouveau copain ? C'est raide Je sais que tu vis au Moyen-Âge Mais allez Cette fille a juste ce qu'on appelle du cran Tape là Ok Je le savais Je le savais Tania a tout passé en revue Et son grand-père ici présent L'encourage Toutes mes félicitations Tu fais du bon boulot Papa est un homme très sage Nous devons juste l'écouter Et manger en silence Il doit être très très beau Parle-moi de lui Sean est juste un ami Tata Ah ah Sean Hum Tu vois C'est seulement les beaux gars qui s'appellent Sean Peter Michael Tu vois c'est beau C'est pas juste un ami Tu peux tout me dire Je suis pas comme ta mère Mais c'est vrai Tata Maman ne se soucie même pas de Mais non Chérie Y a pas de péché Est-ce que tu es un petit ami ? En plus oui Tu as dit c'est tant Ça c'est l'étape dont tu as besoin Pour t'amuser Explorer Prendre des risques Pour que quand tu auras 18 ans Que tu sois assez forte Pour conquérir le monde Comme j'aurais aimé que maman t'entende Et s'il te plaît Ne dis pas à ta mère que je t'ai parlé Ou tu veux que je sois dans les problèmes Je ne veux juste pas que quelqu'un te prive De ce droit de vivre Je veux que tu explores Que tu es de l'affection Et de la romance Pourquoi papa ? Que veux-tu dire ? Mais pourquoi tous ces changements soudains ? Où sont passés tous ces interdits que je m'infligeais Quand j'avais l'âge de Tania ? Soudainement Tu l'encourages à fréquenter des garçons Mais papa Prends place Je n'ai pas besoin de ça Réponds-moi juste Ah Joké Pourquoi n'arrêtes-tu pas de t'en vouloir autant Pour les erreurs du passé ? Écoute Dans la vie Il y a des situations qui peuvent sembler similaires Mais quand on y regarde Tu réalises qu'elles ne sont pas exactement les mêmes Par exemple Regarde ta fille Elle est tellement brillante Et surtout magnifique Alors papa Comme ça j'ai été très suffisant de ma vie Que tu n'as pas voulu me donner une seconde chance C'est bien cela ? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de forcer ta fille à vivre sous ton ombre ? Laisse-la en paix Mais papa Tu es exactement la personne qui la force à vivre sous mon ombre En l'encourageant à faire les mêmes erreurs Que tu m'as reproché il y a longtemps Mais Tania c'est quoi cet habitement ? C'est quoi ça ? Tu le vois juste maintenant Je l'ai porté toute la journée Peut-être que je n'avais pas bien regardé Visiblement je n'avais pas bien regardé Maintenant monte et change-toi Mets quelque chose de décent Maman Maman je ne comprends pas Tous mes vêtements sont ainsi Oh Alors tu devras changer ta garde-robe Maintenant monte et change-toi Mais c'est à toi que je m'adresse Oui Ok je viens de reprendre tout une fois Quand tout aurait été bien vérifié Bien rappelle-toi je te l'ai dit Ceci m'est vraiment très ché Alors je veux que tu vérifies pour te rassurer que tout est ok Ok Ne te précipite pas Prends ton temps et vérifie Et après rappelle-moi Ok Merci Bye Wow Jeune fille Tu es magnifique Merci Alors où allons-nous ? Je vais voir Sean Ah Sean Ok Alors est-ce que ta mère au courant ? Grand-père Tu sais qu'elle n'acceptera jamais Eh bien Eh bien tu devrais lui demander Tu as besoin de sa permission pour sortir Vas-y Va là On lui parle Monte Allez Monte Ah Maman J'allais vers ta chambre Tu venais dans ma chambre à bien, si Tu as raison Je venais te dire que je sors Ah Tu sors et pour où ? Pour voir une amie Ah D'accord Et cette amie n'a pas de nom ? Alors tu ne parles plus ? Tu as perdu ta langue ou quoi ? Très bien Comme cette amie n'a pas de nom Tu n'auras pas ma permission pour aller voir ton fantôme Maman J'essaye de toutes mes forces de ne pas te mentir C'est Sean n'est-ce pas ? Oui maman Et tu as le courage de venir me dire que tu vas aller voir un homme Tania Je veux dire Qu'est-ce qu'il se passe avec toi ? Maman je ne sais pas ce que tu penses de Sean Mais il n'est pas une mauvaise personne Donc maintenant Toi tu en sais plus sur les hommes que moi ta mère Vas-y donne-moi des cours Je te suis tout tuée Maman s'il te plaît Donc Sean manipule déjà ma fille Pour qu'elle me désobéisse ? C'est ça ? Eh bien Tania Sache que ma réponse est non Et je ne veux pas te voir traverser ce portail Tu n'iras nulle part Pour qu'elle m'a m'a dit qu'elle chez moi Que может être m'a dit que tu vas aller de Si pour qu'elle est un danse et j'aime C'est quoi? C'est bon Maman s'il te plaît C'est bon Je t'ai dit qu'elle ne va pas accepter. Tu sais que ta mère t'aime. Et elle a toujours été là pour toi, tu le sais. Pourquoi me contrarie-t-elle toujours, qu'on sait, avec le sexe opposé? Mon amour, ne me dis pas que tu ne sais pas pourquoi. Tu ne connais pas les circonstances de ta naissance. Et comment vous deux, vous avez fini Soumaga? Non, non, ce n'était pas de ma faute. Je sais, je sais, je sais. C'est tout à fait vrai. Mais dis-moi, dis-moi, ce jeune-là, parle-moi de lui. Tu sembles l'aimer. Je l'aime tellement. Je savais. Je l'avais dit. Hein? Hein? Je savais que tu montais qu'il était juste un homme. Je l'avais dit, n'est-ce pas? Chade. Monsieur. Chade. Chade. Je n'avais aucune relation au grand-père. J'ai juste réalisé récemment ce que je ressens pour lui. Vraiment? Comment se fait-il? Sean a toujours été là pour moi. Il m'a même durement aidé à préparer mon examen. Tout cela en secret? Tu sais comment est ma mère. Elle n'aime pas voir les gars autour de moi. Alors, tu l'as trouvé ennuieuse. Maman doit comprendre que je ne suis plus une enfant. Vrai. Alors, as-tu déjà couché avec lui? Grand-père! Ce n'est pas une réponse. Je pense que c'est personnel. Pour te répondre, je dirais non. Ok. Eh bien, je pense que je ne devrais pas partir, Médina. Tu ne devrais pas faire tant de choses. Vraiment? Je peux partir? Vas-y. Merci, grand-père. Surtout, sois prudente. D'accord. Alors? Tania? Rassure-toi de ne pas traverser ce portail. N'ose même pas. Désolée, maman. J'ai la permission de grand-père. Grand quoi? Rassure-toi de ne pas traverser ce portail. À plus, ma petite maman. Tania? Tania? Reviens ici. Incroyable. Quelle audace! Mais c'est quoi cette histoire? Grande soeur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce bruit? Cet homme est méchant! Cet homme est méchant! Ce n'est plus mon père. Nous n'avons qu'un seul père. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Quel genre de père ne pense qu'à faire du mal à sa propre fille et sa propre petite-fille ? Qui fait ça ? Comment peux-tu être aussi dur ? Je dirai tout ce que je veux dire à propos d'un homme qui veut pousser délibérément sa propre petite-fille à s'auto-détruire. Mais qui fait ça ? Peux-tu imaginer que papa lui a permis d'aller voir le même homme que je lui interdis de voir ? Tania avec Sharon ? Seul Dieu sait ce qu'il faut actuellement. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Que papa a fait mal. Tania n'a que 17 ans et elle peut être facilement influencée et manipulée. Effectivement. Je lui ai pourtant dit que je n'avais pas confiance en ce garçon. Pas du tout. Et s'il l'abandonnait comme son père l'a fait avec moi, qu'est-ce que je deviendrai ? Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma petite-fille ? Oh mon Dieu ! Sachant très bien ce que je suis devenue ! Oh Léon, il encourage ! Sachant ce qui m'est arrivé, pourquoi il encourage à faire la même bêtise ? Maintenant, je comprends ce par quoi t'es passée. Je suis vraiment désolée. Nous n'accepterons plus un autre bâtard dans cette famille. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas t'offenser. Excuse-moi, grande sœur. Je jure, je jure de me battre avec tout ce que j'ai de plus cher et qui fait de moi sa mère. Elle ne finira jamais comme moi. Non, je ne le permettrai jamais. Je vais t'aider à ce sujet. J'ai une solution. Qui est-ce ? Je connais un bon détective privé que nous pouvons engager et qui nous aidera à trouver tout ce que nous voulons savoir sur ce chaon. Et comment tu veux procéder ? Je dis, une fois que nous aurons toute l'épreuve à utiliser contre lui, Tania ne l'aimera plus. Elle sera contrainte à le laisser tomber et ça, ce sera un autre avantage. L'épreuve à l'épreuve à l'épreuve à l'épreuve. Merci pour ces moments. Le plaisir est partagé. J'aimerais pouvoir t'inviter à boire un verre. J'aurais adoré rendre visite à ta famille. J'aurais adoré ça. Mais hey, t'inquiète. Pourquoi ce petit sourire ? Quel sourire. Je t'ai vu sourire. Tiens. Je t'appelle plus tard. D'accord. Ok. Je t'aime. Il est où ce gare ? Quel gare. Ton petit ami. Il est parti, tata. Mon dieu. Bonsoir, maman. Tania, monte. Fais tes valises. Nous partons de cet endroit immédiatement. Nous partons ? Oui. Je suis désolée. Je ne vais nulle part avec toi, maman. Tania, je ne suis pas d'humeur à discuter. M'as-tu entendu ? Ce n'est pas comme si tu avais le choix. Alors monte et va faire tes valises. Non, maman. Je ne suis plus une enfant que tu peux contrôler à ta guise. Oh, et maintenant tu peux te placer devant moi et me répondre ? Tu n'as pas de choix, Tania. Monte rapidement et fais tes valises. Maman, je ne vais nulle part. Arrête. Papa, s'il te plaît, s'il te plaît, je n'ai pas de problème avec toi, s'il te plaît. Reste en dehors de ça. Je ne peux pas rester en dehors de ça. Elle n'ira nulle part avec toi, à moins qu'elle ne le veuille elle-même. Papa, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour cette scène. Je ne le suis pas. Je ne te laisserai jamais t'interposer entre ma fille et moi. Je ne peux pas. Ah, choqué. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec toi ? Maintenant, écoute-moi. Ramène ta valise à l'étage et rafraîchis-toi, toi dans la chambre. Allez, allez, allez. Papa, papa, tu me pousses vraiment très à bout là. Papa. Ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Ok ? Ah. Ce n'est pas possible. Tania ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne m'as pas dit comment était ton rendez-vous. Tata, je ne sais pas quoi te dire. Tu as toujours cette façon de déformer les mots. À moi ? Eh bien, vu le visage que tu faisais, j'ai su que ça s'était bien passé. Alors, pourquoi demandes-tu ? Parce que je suis ton amie. Je ne suis pas juste ta tata. Et même si ta maman ne l'approuve pas, je veux que tu suives ton cœur. Tu veux dire que tu me soutiens ? Mais bien sûr. L'amour est trop rare de nos jours. Ce n'est pas facile de trouver l'amour. Sinon, j'en aurais beaucoup, beaucoup. Ou tu trouves que je ne suis pas suffisamment belle ? Ah, tata, merci beaucoup. Cela signifie beaucoup pour moi. Je veux juste que tu vives pleinement ta vie. T'es une belle fille. Ta mère est juste jalouse parce que t'as un petit ami pendant qu'elle n'en a pas. Grande sœur, ta fille est extrêmement têtu. Oui, j'ai essayé de lui faire entendre raison. Mais j'en ai eu ma claque. J'en ai marre. Je veux dire que j'ai trop puissant cette histoire. Yo mec, c'est quoi cette embrouille ? Pourquoi c'est un de mes formilles de tout cela ? Et pourtant, j'ai t'appelé. Et non pas toi. Bien sûr que j'ai t'appelé, frère. J'en suis sûr. Comment ça tu m'appelles ? Tu peux demander. Demande à ma meuf. Il l'a fait. Et lorsqu'on est allé au cinéma, tu m'as appelé. Pourquoi ? Embrasse-moi. Ben, tu es un petit menteur. Un instant, bébé. Tu es un petit menteur. Oh bébé, je reviens. Et mec, alors, ça se passe bien ? Tu sais, c'est une fille bière. Je sais, mais sois sérieux. Je peux voir comment vous vous relâchez. Ce n'est pas juste une relation ordinaire, n'est-ce pas ? Eh oui. J'en ai mois avant finalement déclarer nos sentiments. Maligne-toi. Je pensais que tu allais rester la petite Sanito juste à ce que tu le fais. Dieu mon réserve. J'en mourrais. Je l'aime tellement. Vous l'avez vu. Quoi donc ? Oh, sois pas une naïve. Tu sais bien. Le truc qui rend les ados adultes... Je ne suis pas naïve. Et je pense que c'est quelque chose que je devrais garder pour moi. Je vais te donner un petit conseil. Retarder et risquer. Si tu ne lui donnes pas la chose maintenant, alors qu'il est excité, il ira voir ailleurs. Merci, madame la conseillère. Pas étonnant que ma mère te considère comme une vilaine. Je ne peux pas croire que tu as fait ça. Quoi ? Tu es tellement fou, tu sais. Tu es fou. Hein ? Oui. Oh, puis couteau. Tu inverses les rôles. Tu es là, je crois. Vous pouvez passer, Henri. Henri ? Il doit traîner quelque part, je ne sais pas. Oh. Alors, vous l'avez fait ? Que veux-tu dire par là ? Ne sois pas de si mieux. Petite curieuse, arrête. Désolée d'avoir mis silence. Il n'y a pas de quoi. Sean Keaton. C'est une amie. Pourquoi ? Une amie ? Tu ne nous la présente pas. Allez, Lydia. Je ne sais faire le nécessaire. Ok, les filles. Je pense que je vais devoir vous laisser. N'oublie pas de m'appeler pour parler de ce que tu sais. Bien sûr que je t'appellerai. Prends soin de toi. À plus, champion. Petite folle. Pourquoi cette curiosité ? Oui. Pouvons-nous aller ailleurs ? Oui, ça va. Tu vas bien ? Alors, allons-y. Bonsoir, maman. Reviens ici. D'où viens-tu ? Et habillé ainsi. Je suis allée à la plage. Tu es allée à la plage ? Regarde comment tu t'es transformée en une prostituée. Regarde-toi. Et tu penses que je vais croiser les bras et te voir t'enfoncer sur mon cadavre ? Je te déteste tellement, maman. Tu... Tu... Tu sais quoi ? Sean et moi, nous nous aimons. Et il n'y a rien. Absolument rien que je puisse faire. Alors, commence à t'y habituer. Qu'a-t-elle dit ? Tu as couché avec lui ? Maman, ce ne sont pas tes affaires. Bien sûr que ce sont mes affaires. Allez, déshabille-toi. Je ne me déshabille pas, maman. Tu m'as entendu ? Déshabille-toi rapidement. Je dois vérifier que tu n'es pas enceinte. Maman, même si je suis enceinte, c'est ma croix portée et non la tienne. Vu que tu le veux ainsi, nous saurons aujourd'hui qui est la mère. Si c'est toi qui es la mère ou le contraire. Je dis, découpe-le maintenant. Non, maman, je ne veux pas. Elle dit, maintenant. Maman, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Maman ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Maman, non ! Maintenant, maintenant ! Rapidement ! Sais-tu que je peux aussi bien t'écraser aujourd'hui et mettre fin à la misérable vie que je prévois pour ma fille ? Madame, s'il vous plaît, comprenez-moi, j'aime vraiment votre fille. Mensonge ! Vous, les hommes, vous êtes tous pareils. Tu veux juste avoir des sensations avec ma fille et la laisser tomber lorsque l'occasion se présentera. C'est bien cela ? Non, pas du tout. Permettez-moi de m'exprimer. Hé, 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 hé ! Arrête-moi ça. Quoi que tu veux dire, garde-le pour toi. Je ne suis pas intéressée. Je suis juste venue te prévenir. Reste loin de ma fille, Tania. Je suis décidée à sécuriser son futur. Et tu seras la dernière chose à vouloir m'en empêcher. Je te le dis. Tu es prévenu. Tu es prévenu. Tu es prévenu. Bonjour, grand-père. Enfin, debout. Je me demandais à quel moment tu allais te lever. J'ai dormi tard dans la nuit. J'avais de très violents mots de tête. Oh, désolé. J'espère que tu vas mieux, Mettino. Je n'en suis pas sûre. Ok, je te dirai quoi faire. Quoi donc ? Tu boiras un grand verre d'eau. Et puis, tu te feras un técho, ok ? D'accord, grand-père. Mais tu peux d'abord faire mon café. D'accord. J'arrive. J'aime ce sourire sur ton visage. Papa. Tu as toujours été ici. S'il te plaît, arrête. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Et c'est bien vrai. Grand-père, le repas est prêt. Eh bien, où est ta mère ? Ne vient-elle pas dîner avec nous ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment ? Elle ne me parle pas. Et ça me va. Attends. Tu es à l'aise de ne pas parler à ta mère ? Elle me considère comme un tas de stress. C'est des lignes soulances. Et c'est inacceptable dans ma maison. C'est ta mère. Alors, tu dois lui accorder tout le respect. Tu comprends cela ? Mais je ne peux pas la forcer à me parler si elle ne veut pas. En tant que mère, elle peut avoir sa façon à elle de faire pour te mettre du bon côté. Mais sache qu'elle ne pourra jamais devenir ton ennemi. C'est de ta responsabilité de faire savoir maintenant à ta mère que tu es maintenant adulte. Que tu pourras gérer la situation dont elle a peur qui pourra t'affecter. Maintenant, va l'appeler. Nous l'attendons pour cette fois. Vas-y, informe-lui. Cette histoire de mère et fille dans cette maison, ça commence à me fatiguer. Si quelqu'un t'écoute maintenant, Jacques, il croirait que tu fais des efforts pour qu'il y ait la paix en crainte. Ah, je l'ai fait, non ? Disons juste que je ne veux pas trop m'immiscer. Tu vois, dont les problèmes des gens, avant les gens, commencent à me pointer du doigt et dire que je suis la cause de leurs problèmes. Ah ! Chat. Maman, tout le monde attend en bas pour passer à table. Maman. Mais, papa. Ah ! En y réfléchissons. En quoi est-ce que cela me concerne ? Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas te manquer de respect. Maman, s'il te plaît. J'aimerais que tu puisses comprendre. Maman. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Qui c'est ? J'arrive. Maman, s'il te plaît. Salut. Salut. Attendez. J'espère que vous n'êtes pas là pour ma nièce. Oh, désolé. Je m'appelle Donald. Je suis ici pour parler à votre soeur. A j'ok. Ok. Vous êtes... Vous êtes le père de Tania ? Eh bien, je pense que oui. Écoutez, monsieur. Vous ferez mieux de partir de cette maison avant que mon père ne vous voie. Ce ne sera pas beau du tout. Ah non ? Je vous ouvre la porte. S'il vous plaît, partez. Vous êtes sourds ? Quoi ? Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, jeune fille ? Pourquoi cette mine ? Allo ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Un ? OK ? OK ? Oh ! Oh ! C'est mieux de ne pas tout voir. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Tu veux dire que chose ? Je suis désolée, grande soeur. Le détective vient de me l'envoyer et... Vu le contenu, je pense qu'il n'a rien voulu me dire. Mais qu'a-t-il fait de la fille ? Il l'a violée. Il l'a violée. Pourquoi ? Grande soeur, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais comme tu peux être déduit. Il n'y avait aucun moyen de te faire savoir que Tania avait besoin d'une vie. Sa propre vie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'en prie, grande soeur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Incroyable. Où est Tania en ce moment ? Et... Je ne sais pas. Comment suis-je ? Tu ne... Comment suis-je censée savoir ? Elle est partie. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je veux juste disparaître en ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'irai à la plage. Quoi ? Ah, alors je ne peux pas aller à la plage quand j'en ai envie. Ce n'est pas ce que je vais dire. Oh, Sean ! Mais nous sommes allés il y a deux jours. Et tu vas encore y aller ? Bien sûr que je veux y aller. Je veux aller m'amuser. Donne-moi un peu d'argent. Je n'en ai pas. Oh, donne-moi l'argent, Sean. Je n'ai pas d'argent. Tu en as. Je n'ai pas d'argent. Oui, tu en as. Donne-moi l'argent, s'il te plaît, Sean. Donne-moi l'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas. Allez. Tu ne vas pas me faire ça quand même. Allez. Sean, allez. Bébé, attends. Hé. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux voir comment tu es occupée pendant que je m'inquiétais de savoir pourquoi je ne prends pas mes appels. Bébé, écoute. Ce n'est pas ce que je pense. Ferme-la. Tania. 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 Tania, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parle-moi. Maman, est-il vraiment mon père ? Mes grands-pères a toujours été ton père. Pourquoi devrais-tu te soucier de cet inconnu ? Dis-moi la vérité, maman. Qu'est-ce que c'est que ce sont ces bruits que j'entends depuis ma chambre ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Papa, est-ce que tu peux croire que ce Donald a le courage de se pointer dans cette maison ? Donald ? Quel Donald ? C'est ce Donald ? Celui qui avait enceinté Adjoké. Rappelle-toi. Quoi ? Alors, c'est vraiment mon père ? Tu le connais ? Oui. Je dois le voir, mon père. Non, Tania. Tu n'as rien à voir avec ce monsieur. Adjoké ne dit pas ça. Il n'y a rien de mal à écouter ce qu'il veut raconter. Écoutez, les filles, je ne vous impose rien. Mais il n'y a pas de mal à communiquer. Écoutez, ce qu'il a dit. C'est pour cette raison que tu plais. Non, grand-père, Sean me trompe. Mince. Désolé. Désolé. Peu importe. Tu n'as rien à voir avec un violeur et un menteur. Ah ! Ah ! Ah ! Mon père ! Merci, monsieur. Tenez-vous sur votre cocktail. C'est très confortable. Je vous en prie. Tu viens de temps en temps. Oui, Salé. J'espère que cet endroit te convient. C'est arriable ici. Tu aimes ton jus ? Euh, oui. C'est très bon. J'en étais sûre. Ah ! Ah ! Dis-moi, tout va bien, ma puce ? Ma puce ? Joyce ? Mais pourquoi est-ce qu'elle est là ? Ma puce, voyons, calme-toi. Tu dois te calmer, s'il te plaît. J'aimerais tout d'abord vous remercier. Oh, merde. Merde. Que se passe-t-il ici ? C'est la même femme qui m'avait harcelée ? Désolée, c'est mon ex-femme. Je le savais. Je le savais, on n'aurait pas dû venir avec toi ici. Tania ? Écoutez, pourquoi ne pas aller ailleurs ? Du calme. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas. S'il te plaît, s'il te plaît, calme-toi. Je reviens. Lève-t'on s'en va. Alors, petit Tinkra, c'est à cause de cette pute que tu m'as quittée. Attends, attends. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Tu n'as pas à me dire de me calmer. Donald, comment as-tu ? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me remercies. Donald, quand j'en aurai terminé avec toi, tu sauras à quel point il est difficile de se sentir trahi. Ma puce, tu dois te calmer, ok ? Je suis calme. Maintenant, tu sais quel genre de personne est ton père. Maman, je ne comprends pas. Est-ce ainsi que sont tous les ans ? Je pensais que tu en savais plus sur les hommes que moi. Maman, je suis désolée de t'avoir désobéi. Ce n'est pas grave. Eh bien, je vais te dire une chose. Il y a quelque chose en chaque homme qui met en confiance. Ne l'oublie jamais. je peux comprendre que je ne te trompe. C'est la nature de tout homme. Mais être meurtrier, c'est choquant. Je ne pouvais pas croire jusqu'à ce que je vois une photo détaillée d'un détective privé engagé par ma tante. C'est flippant. Il a l'air si inocent. Et j'ai appris cette leçon de ma mère. Il y a quelque chose chez les hommes qui nous distraie toujours. Tania. Je pense t'avoir dit de rester loin de moi. Écoute, s'il te plaît. Tout ce que je demande c'est de me donner une chance de t'expliquer les choses. Expliquer quoi ? Que tu es aussi un meurtrier ? Ou tu pensais que je n'allais pas être au courant ? Écoute, reste loin de moi. Tania, écoute. N'y pense même pas. Je n'encouragerai jamais mon amie à être avec quelqu'un de dangereux comme toi. Regarde, c'est mieux que l'autre. Tu me cherches les ennuis, toi. Mais regarde, vu que je te dis qu'il est mieux que l'autre. Tu le fais toujours. Je ne te cherche pas. Comment ? Tu sais que je suis une foutueuse de troubles. Arrête avec ça, s'il te plaît. Regarde donc celle-ci. Je n'ai pas besoin de ça. Qui ça peut être ? T'attends encore quelqu'un ? Eh non ! Que dire de toi ? Que faites-vous ici ? Que faites-vous ici ? Que faites-vous ici ? Si vous voulez ce qu'il y a ? Si vous voulez ce qui est bien pour vous, vous ferez mieux de quitter cette maison. Sinon, je vous donne une leçon. Je ne suis pas venue pour des disputes. Je veux juste vous parler. Rien d'autre. Vous voulez vous excuser ? Vous voulez vous excuser ? J'ai mon passé. Et mon passé, je l'ai laissé bien loin derrière moi. Je ne sais pas qui vous êtes et quoi que vous ayez avec lui, mais s'il vous plaît. Tout ce que je vous demande, c'est de lui dire de nous laisser tranquilles. Ok ? Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé la dernière fois. Je t'écoute. Ça n'a jamais été mon intention de vous offenser. Donald et moi, on s'est rencontrés il y a très, très longtemps. On s'est mariés. Mais il a cessé de me tromper. Ce point est-ce que je ne pouvais pas lui donner d'enfant. Il ne pouvait pas divorcer. Parce que la loi était de mon côté. Alors, il est devenu étrange. J'ai découvert le mois dernier qu'il s'est acheté une nouvelle maison pour vivre avec une nouvelle femme. Eh bien, je suis vraiment désolée pour... Alors, comment avez-vous découvert mon histoire avec lui ? Je suis désolée. J'ai payé quelqu'un qui m'a donné l'information. Donald et moi avions passé près de neuf ans ensemble et pensé qu'il veut m'abandonner pour une autre sans jamais. Je me rassurerai de le détruire avant que ça n'arrive. Eh bien, je suis désolée de ce que vous avons duré avec lui. Mais, rassurez-vous, ma fille et moi ne voulons pas faire partir de vos problèmes. Merci. Merci d'être venue. Je l'accompagne à la porte. J'aurais dû déchirer... Vas-y, ferme-la. Ah ! J'aurais dû déchirer... Oui. J'aurais dû déchirer... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Mon cœur, il semble que le ciel t'est tombé d'issue. Comment faire pour ne pas ressentir ce que je ressens ? Ah, ok. Écoute, princesse, si quelqu'un avait eu réponse à ta question, il y a bien longtemps, il aurait proposé une solution. Mais pourquoi les hommes sont-ils autant menteurs ? Ah, tu ne veux pas la dire que ton grand-mère que je suis était un menteur ? Écoute, si ma chaman d'épouse et ta grand-mère étaient encore en vie aujourd'hui, tant que parler comme ça, l'or est rendu malade. Tu vois, elle ne le supporterait pas. Tu dis toujours que grand-mère et toi aviez eu une belle vie. Ah oui, nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Ma beauté Angélie. Ah, c'est ainsi que je l'appelais, tu vois. Écoute, l'amour est une chose formidable. C'est, c'est une belle chose. Ça doit vraiment exister de génération en génération. Vrai. Mais devine quoi ? Quoi ? L'homme ou la femme ne peuvent pas parvenir individuellement. Ça doit être une vision des cœurs qui allume cette flamme qui alimente de l'amour. C'était le cas de Sean, mais... Ma chérie, mais quoi ? Toutes ces choses terribles que j'ai découvertes sur lui. Oh, ma chérie, tu es une fille intelligente. Et ne me dis pas que tu n'as jamais cherché à savoir si ce qu'on dit sur lui était fondé avant de tirer une quelconque conclusion. Mais tu as dit que tu y croyais. Oh, donc je devrais être ta tête et ton cœur qui devraient travailler ensemble. C'est ça ? Tu me rends confuse. Ok. Eh bien, ça veut dire que... Tiens, une souris, ça vient de la cuisine. Ma chérie, je peux te rassurer qu'il t'aimerait. Mon amour, écoute, peut-être que je veux grimper aussi confus. Je pensais sincèrement assez bien qu'en être Sean. C'est ici la vie. Sinon, tout ira bien. Tu me rends confuse, grand-père. Ok. Tu sais, parfois la vie nous réserve des moments tellement difficiles. Et je sais que tu es pleine de courage. Ça va aller. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je l'ai invité. Pourquoi sont-ils là, grand-père ? Ah, écoutez-moi bien. Il n'y a pas de temps pour des questions. Allez, asseyez-vous. Le repas va se refroidir. Eh bien, Sean, je pense que... Voici l'opportunité que tu attendais. Merci, monsieur. C'est un malentendu. J'ai perdu mon téléphone. Et la seule fois où je pouvais t'en informer, était le jour où tu m'as vue avec ma cousine. C'est ta cousine ? Mais je... Vous avez vu tous les deux. Non. Je suis sa cousine. Oui, c'était mon petit plan. Sean m'a dit que tu n'es pas le genre de fille qui est jalouse. Alors, j'ai voulu lui montrer que toute femme l'est. C'est pourquoi il ne m'a jamais présentée comme sa cousine. Peu importe, ma fille n'a rien à voir avec un violeur ou un meurtrier. Madame, je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais je ne suis pas ce genre de personne. Menteur. Nous avons des preuves concrètes. Même si ta famille a dû tout faire pour te libérer de la loi, notre famille n'a rien à voir avec toi. Absolument rien. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais... Peut-être que je peux t'aider. Écoute. Oui, il y a eu viol et meurtre. Mais le jeune homme ici présent était innocent. Tu ne penses pas que je l'assurais, ma précieuse petite fille, répéter les mêmes erreurs du passé ? Non, non, non. Regardez. Sean a été victime des actes d'un homme qui pensait être son ami. C'était une fête entre amis. On avait trop bu. Mes amis et moi, mes camarades de chambre en fait, ils étaient avec cette fille. Ils sont partis ensemble et subitement je les ai entendus se battre. Et le temps de reprendre mes esprits, de voir ce qui se passait, elle était déjà morte. Comment as-tu fait pour t'en sortir de ce drame ? Eh bien, le détective qui s'occupait de mon cas avait suffisamment de preuves pour me libérer. Tania, tu m'as toujours demandé pourquoi je n'ai pas d'amis. Voilà ta réponse. Monsieur, nous aimions prendre congé. Vous n'avez pas fini vos replats ? Oui, monsieur. Je sais, je voulais juste éclaircir ces malentendus. Merci beaucoup. Rita, allons-y. Sean ! Je t'aime, Sean. Je t'aime aussi. Hé, jeune Jean. Ok, monsieur. Ce n'est pas pour vous une façon de vous comporter. Oui, monsieur. Vous êtes encore tous les deux sous mon approbation. Tu comprends ? Eh bien, écoute-moi, chérie. Tu peux maintenant comprendre pourquoi je voulais qu'elle explore la vie. Regarde-les. Oui, ton grand-père a raison. Je n'aurais jamais dû te juger par rapport à mes expériences personnelles. Ce n'est pas grave, maman. Nous savons ce que tu as traversé. Eh bien, je promets de prendre bien soin d'elle et de la respecter. Et cette famille. Je promets. Je promets. Je promets. Je promets. Sinon, tu sais qui t'attend. Viens par là. Ok. Passons de ma fille. Je le ferai. Je compte sur vous. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada